Bonjour, bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est Le Monde en 7 et nous sommes le samedi 1er juin 2024. Au Togo, c'est la journée nationale de l'arbre. Cette journée est située en 1974 par l'ancien président de la République pour protéger l'environnement. D'ailleurs, le sujet Togo portera également sur l'environnement avec les fortes pluies et les prévisions alarmistes de la météo. Nous parlerons également du Mali et du Burkina Faso. Le président sénégalais est en mission difficile pour un retour de l'Alliance des États du Sahel au sein de la CEDEAO. Du côté du Béné du Niger, le général Tiani a refusé de recevoir l'émissaire du président Patrice Talon. On dira aussi un mot sur la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, son parti, le PPACI, l'a annoncé candidat à la présidentielle de 2025. Du côté du RHDP également, les partisans d'Al-Lassane Ouattara souhaitent que ce dernier soit candidat à un quatrième mandat. Voilà donc le menu de ce jour. Deux invités sur le plateau. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui. Merci de m'avoir invité. Et merci d'accepter l'invitation face à vous. Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samir. Et aux téléspectateurs de la New World TV. Et particulièrement à mon ami Toy depuis les Etats-Unis. Merci donc à vous. Toy de Boudjandé. Merci à vous aussi d'accepter l'invitation de Le Monde. Dans cette... Passons donc au premier sujet. Nous parlons donc de cette tournée qu'effectue le nouveau président du Sénégal, Basirou Diomaifayn. Qui était donc à Bamako et à Ouagadougou. Et il a jugé possible une réconciliation entre la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, et l'Alliance des Etats du Sahel. Dont une alliance qui comprend trois pays. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces pays qui ont quitté donc les rangs de la CDAO. Jugé donc inféodé. Monsieur Fay s'est rendu donc chez ses voisins. Selon lui, si aujourd'hui les positions semblent être rigides, il y a quand même une porte de sortie. Les positions, quoique rigides, n'est pas totalement inflexibles. C'est ce que Basirou Diomaifay a confié à la presse au sortir de son entretien avec le président Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta du Mali. Oui, Francisco Napokoura, est-ce qu'on va dire simplement que le président sénégalais Basirou Diomaifay est en mission impossible ? Mission impossible, je ne dirais pas. Parce que vous avez entendu même les conclusions. Ce n'est pas un refus catégorique, mais c'est qu'on peut arriver à quelque chose de peut-être consensuel dans le futur. Ce n'est pas une façon diplomatique de dire non ? Oui, ça peut être une façon diplomatique, mais je pense que le rôle que le jeune président sénégalais est en train de jouer, c'est un bon et un grand rôle. Et il doit le faire. C'est de bonne guerre. Et il vient d'être élu. Ils sont arrivés au moment où il y avait eu déjà la fracture. En fait, si à l'époque, ils étaient au pouvoir, c'est-à-dire que si Zumaifay était au pouvoir, je crois qu'ils allaient militer au sein de la CDAO que ce crash, c'est-à-dire que cette fermeture ou bien ces sanctions, surtout vis-à-vis du Niger, n'arrivent pas. Ils n'étaient pas au pouvoir. Ils sont arrivés. Et c'est toute une communauté. Donc, l'Union fait la force, comme on le dit. Et donc, c'est de bonne guerre qu'ils puissent faire ce parcours. Et rappelez-vous bien, ils avaient déjà été en Guinée. D'accord ? Avant, voilà, maintenant, de faire le Niger et le Burkina, face à heureusement, on les a reçus. Parce qu'il y a eu des chefs d'État qui devaient aller au Niger, qui n'ont pas eu l'autorisation, et ils n'ont pas décollé. Donc, au moins, eux, ils ont été reçus. Ça veut dire qu'il y a un message qui est passé. Donc, je crois que, laissons le temps au temps, parce que tout le monde sait que l'Union, c'est la force. Mais, c'est qu'à l'avenir, il y aura probablement des conditions que les gens vont faire. Et voilà, pour que, au fait, l'Union puisse servir vraiment à l'économie, comme on le dit, et non au blocage, aux sanctions à vue. Le président sénégalais, Firmin Teko Agbo, a dit clairement qu'il n'est pas en mission pour la CDAO. Et il a également dit que la CDAO est très malmenée. Mais nous ne devons pas nous résigner à dire qu'on ne peut plus rien faire. Le constat est partagé aujourd'hui par tous les chefs d'État que la CDAO est en état de mort cérébrale ? Non, vous savez, moi, je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, j'apprécie un peu cette démarche du président sénégalais. On voit un jeune président un peu mature. Mature tout d'abord par rapport à sa démarche menée vis-à-vis de Alassane Ouattara lorsqu'il lui a rendu visite. Parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'il ne se rende pas en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on parlait du panafricanisme et du français, on sait qu'Alassane Ouattara, c'est la ligne du... Et c'est entre guillemets le point focal de la France dans la zone ouest africaine. Mais il s'est rendu en Côte d'Ivoire, cela témoigne d'une certaine maturité sur le plan diplomatique. La deuxième chose aussi, à ce niveau, c'est que peut-être la ligne du ne s'attendrait pas à ce que Diomaïfaille se rende au Mali, encore moins au Burkina Faso. Parce que cette ligne du était contre ce poutiste. Et aller à la rencontre de ce chef d'État, c'est comme aller à l'encontre des décisions de cette ligne du. Mais du Mali, il se montre un peu plus ouvert. C'est là où je salue un peu sa maturité. Il ne cherche à blesser personne, mais il sait de jouer un peu la ligne médiane pour rapprocher les positions. Et aussi, quand il dit, quand il parle de la CEDEAO, vous vous voyez en même temps que ce n'est pas quelqu'un qui s'oppose à la CEDEAO. Parce que là où il est actuellement, il sait qu'il soit difficile d'aller contre la France et d'aller aussi contre la position de la CEDEAO. C'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Le Sénégal, on sait ce que le Sénégal représente fortement dans l'histoire politique de la République française. Le Sénégal a été la capitale de l'Afrique occidentale française au temps de la colonisation. Et aussi, le Sénégal, ce qu'il représente dans la CEDEAO, ne peut pas aller contre la CEDEAO. C'est pour cela qu'il tient cette position-là. Alors, à ce niveau-là, est-ce qu'il sera compris ? Quand on parle de la CEDEAO aujourd'hui, du Maïfaï ne va pas demander à ce qu'on dissolve la CEDEAO comme beaucoup le veulent. Ou comme peut-être ce pays de l'AES demande à ce que les autres rejoignent l'AES au déterminant de la CEDEAO. Donc, à ce niveau-là, il est en train de jouer un peu le jeune diplomate un peu éclairé, qui comprend un peu les enjeux internationaux, les enjeux régionaux. La CEDEAO, est-ce qu'elle est malade ? La CEDEAO, oui, peut-être qu'elle ne se porte pas trop bien. La CEDEAO n'est pas arrivée à s'adapter aux réalités du monde. La CEDEAO n'est pas arrivée à se transformer, à avoir des transformations beaucoup plus profondes. La CEDEAO n'a pas pu faire ce que peut-être on a fait à l'UEA, l'UEA qui était l'organisation de l'unité africaine. La CEDEAO n'a pas pu faire peut-être ce qu'on a fait à l'UEA, entre-temps qui était la Commission économique européenne. Donc la CEDEAO a été surprise, a été surprise par tout ce qui s'est passé. Et la CEDEAO peut-être a fait certaines décisions qui n'étaient pas trop justes. Devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut demander plutôt à ceux que la CEDEAO, qu'on la réforme, qu'on la réforme profondément par rapport au fond et par rapport à la forme. Par rapport à la forme. Parce que quand on dit la communauté économique ouest des États de l'Afrique de l'Ouest, et ça répond vraiment aux enjeux, ça répond vraiment aux véritables missions de la CEDEAO. Ce n'est pas possible. Parce qu'on n'entend pas de communauté économique avec tout ce qui se passe, c'est la politique. C'est la première chose. Maintenant, le fond, les dispositions qui sont là, est-ce que ces dispositions s'adaptent aux réalités du XXIe siècle ? La CEDEAO a été créée dans les années 70, la CEDEAO a été créée au XXe siècle. Et ça répond. Donc, en fait, ce que le jeune président a compris, c'est qu'il ne faut pas tuer tout de suite la CEDEAO. Il ne faut pas tuer la CEDEAO. Il faut essayer de la réformer. Alors, ce qu'il pourrait aussi demander à ce niveau, c'est que les autres, ceux qui sont partis, puissent revenir pour qu'on puisse construire ou renforcer la CEDEAO dans son ensemble. Sinon, demander aux États de quitter la CEDEAO, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est Jésus qui dit souvent dans la Bible, « Si vous n'êtes pas fidèles dans les petites choses, comment le serez-vous dans les grandes ? » C'est-à-dire, la CEDEAO que nous avons ensemble construite, si nous ne sommes pas parvenus, nous ne sommes pas arrivés à l'adapter aux réalités, à la renforcer, qu'est-ce qui nous aura su que la AES que nous allons construire, nous pourrions à l'avenir la renforcer et la rendre beaucoup plus modèle ? Alors, ce qui sera intéressant, c'est que les gens, ceux qui sont sortis, reviennent. C'est ça, en fait, l'esprit du président Diomaïfaï. Alors, que ceux qui sont sortis reviennent, mais pas dans la CEDEAO, en la forme qu'elle a actuellement, parce que Diomaïfaï dit, « Je ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles qui nous évitent la situation que nous traversons aujourd'hui. » Un peu comme pour dire, tout cela, c'est la faute à la CEDEAO. Si, bon, le schéma que je vois, c'est, en fait, premièrement, Diomaïfaï, il a déjà visité la Guinée, comme je l'ai dit. Donc, la Guinée, entendue, est en retrait. Vous savez que la Guinée a une situation qui n'est pas trop... Quand on dit Mali, Niger et Burkina, ce n'est pas aussi ça, c'est comme la Guinée est observatrice. Donc, je pense qu'après cette tournée, je crois qu'il y aura une voix de la Guinée qui va s'ajouter à celle du Sénégal pour, disons, amener raison aux amis du Mali, du Niger et du Burkina. Donc, il va forcément agir pour une réforme de la CEDEAO. Mais vous avez entendu, surtout les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays avaient dit que la décision de sortir est irrévocable. Oui, ça, c'est la première décision. Mais je dis avec les démarches qui se font, puisque nos communautés, il y a beaucoup de choses en commun. Ce n'est pas facile. Il a dit tout à l'heure que qui dit que demain, l'AES ne va pas avoir encore des plus valables. Je dis que même la Guinée n'est pas encore intégrée dans l'AES. D'accord ? Donc, il y a un jeu qui va se jouer. Et je pense qu'à l'avenir, le Togo sera un pays déterminant aussi là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, avec les positions que le Togo est en train de prendre dans la CEDEAO, bien sûr que le Togo, c'est le putsch civil, pas militaire. C'est ça qui fait la différence entre le Mali et les pays de l'AES. Mais quand même, le Togo se positionne comme le pays qui va aussi apporter quelque chose dans cette refonte, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Si d'aventure, le Sénégal, la Guinée s'aventiraient vers... Parce qu'aujourd'hui, on est comme des observateurs. Mais en bas, on constate qu'il y a des institutions. C'est la présidente du Parlement de la CEDEAO. Il y a aussi une autre, je crois, qui est dans une importante commission. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va se jouer dans le futur par rapport à cette... Et obligatoirement, il faut une refonte de la CEDEAO. Il a dit tout à l'heure, et Jomaefa, je n'arrive même pas à garder son débit, et aller, comment l'appelons-t-on, chez notre ami, le vieux, Alassane Ouattara. Bon, ce n'est pas forcément parce qu'il adhère à la politique d'Alassane Ouattara, mais sachant que bientôt, également là-bas, il y aura une élection. Et donc, beaucoup de jeux vont se jouer autour. Mais obligatoirement, il faut reformer cette CEDEAO. Justement, le président Jomaefa a parlé de cette réforme de la CEDEAO qui s'impose. Mais sans dire, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut réformer dans cette commission ? Dans cette communauté, j'allais dire. Ah, attendez, au fait, le seul hic, c'est par rapport au putsch. C'est par rapport aux sanctions. Il ne peut pas le dire clairement, parce que le dire clairement, c'est comme heurter des sensibilités trop éleuses. Est-ce que ce n'est que ça, parce qu'à un moment donné, on a senti comme si la CEDEAO fonctionnait, comme si elle était un Féodé à une certaine puissance, suivez mon regard ? Oui, bien évidemment, tout le monde sait. Même Jomaefa le sait, mais il ne peut pas le dire. Tout le monde sait. Quand nous suivons l'histoire, on sait que la France est derrière la CEDEAO. Moi, je dis, quand c'était Jacques Chirac qui avait approuvé la nomination de Chalcona Bani, Premier ministre de Laurent Gbagbo, c'était la France encore qui avait approuvé la nomination de Guillaume Soro comme Premier ministre en Côte d'Ivoire. À l'époque ! Mais tout le monde sait, tout le monde sait le rôle que joue la France aujourd'hui avec un certain nombre de rapports qu'on a eus. Mais tout le monde sait le rôle que la CEDEAO, la France joue derrière la CEDEAO. Quand Emmanuel Macron dit, oui, pour un petit sujet, oui, l'Union africaine va faire ceci, on sait ce qui se passe. Quand on dit la CEDEAO, c'est juste que vous respectez officiellement, mais au fond, on sait ce qui pilote. Mais Jomaefa sait que c'est comme ça que les choses se passent. Mais qu'est-ce qu'il faut ? Ce qui se passe, c'est que la CEDEAO a été mise en mal avec la répétition des coups d'État. Si c'était juste un seul coup d'État qui a été perpétré, peut-être que la CEDEAO n'aurait pas trop cette situation qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est la répétition des coups d'État enchaîner la monnaie. Donc cela s'est enchaîné, c'est ça qui l'a mis dans une situation inconfortable. Sinon, Jomaefa sait exactement. Mais quand on demande aux gens de réformer totalement la CEDEAO, il faut faire appel aux techniciens, il faut que tous ceux-là qui composent, tous ces États, tous ces dirigeants qui composent la CEDEAO soient tout d'abord d'accord. Et qu'une commission peut-être soit mise en place et qu'on aille, qu'on réétudie, qu'on revisite tous les principes l'un après l'autre. Qu'on sache exactement là où nous sommes en train d'aller. Mais n'oubliez pas, on aura toujours derrière la position de la France. Qu'on ne l'oublie pas. Maintenant, je voudrais aussi dire quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que les ministres de ces trois pays ont dit, non, la décision, elle est évoquée. Écoutez, pourquoi ils sont sortis de la CEDEAO ? Il ne faut pas se le cacher. C'est parce qu'ils ne veulent plus avoir de pression internationale. Ils veulent gérer leur pays. Ils ne veulent plus qu'on leur impose aucun candidat que ce soit. C'est-à-dire que ces gens, ces dirigeants veulent diriger leur pays comme cela leur semble bon. Regardez par exemple le Mali qui a voulu proroger encore de 5 ans. Il s'est ajouté 5 ans à la transition. C'est le Burkina Faso qui est le Burkina. Le Mali a demandé de 2 à 3 à 5 ans. Le Mali, lors de leur dernière assise, le Burkina Faso, je me trompe. Le Burkina, il y a eu prorogation de la transition de 5 ans. Oui, le Burkina, il y a eu prorogation. Prorogation, vous imaginez. S'ils étaient dans la CDAO, cette décision ne serait pas soutenue. Donc, ils sont dans cette dynamique. Ils ne veulent pas avoir de pression. Il faut les comprendre à ce niveau aussi. Ils ne veulent pas avoir de pression. Ils veulent diriger leur pays comme ce soit le bon leur semble. Mais, moi je me demande pourquoi on les gêne. C'est la question que je me pose. Peut-être que je vais revenir sur ça. Pourquoi on les gêne ? D'accord. S'il est certain que la CDAO a besoin de réformes, il est aussi certain que si on veut que ces trois pays reviennent, ce n'est pas dans ce type de CDAO qu'ils vont encore revenir. Non, c'est ce que j'ai dit. Il y aura forcément au bout du fil une réforme de la CDAO. Et cela va depuis les coups d'État. C'est-à-dire qu'on ne doit plus séparer ou bien apprécier et à géométrie variable les différents coups d'État. Que ce soit civils ou militaires, constitutionnels ou institutionnaires, il faut qu'on les apprécie de la même façon. Il faut qu'on ait les mêmes règles pratiquement, de désignation et des dirigeants. Vous allez voir, je m'en faille aujourd'hui avec qui vient d'être élu. Et tout le monde l'a applaudi parce que ce n'est entaché d'aucune irrégularité pratiquement. Mais maintenant, quand on voit à côté, il y a des gens, c'est avec les armes. Il y a d'autres, c'est avec des institutions qu'on torture. Et finalement, on dit qu'on est président. Donc même en eux-mêmes, pour s'asseoir ensemble, c'est des difficultés. Parce que celui-là voit qu'il y a peut-être un président frératé. Et quelque part, il y a tout ça là qu'il faut voir. Comme il y avait, par exemple, la charte additionnelle de la CDAO. Les principes additionnels. Voilà. Le protocole additionnel. Le protocole additionnel de la CDAO qui devait limiter les mandats et autres. Mais c'est des choses qui doivent revenir. pour mettre tout le monde sur pratiquement le même pied d'égalité. Il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens, avec la montée de l'autoritarisme, tous les gens veulent échapper à cette pression internationale qui, je le répète, qui est à géométrie et variable. Donc, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à céder le pouvoir. Donc, ils vont faire la diversion. Mais pour la réforme de la CDAO, ça va des tests, ça va des gens qui animent les institutions. Vous allez voir. Si vous voyez, allez analyser la composition des fonctionnaires de la CDAO qui sont envoyés par les États pour les soutenir. Donc, il suffit que un ou deux États s'entendent dans l'ombre, c'est fini. Tout ce qui est là comme plainte, tout ce qui est là comme chose, on va les bouter dehors. Deux personnes s'entendent, on va légaliser une élection ici et là. Donc, c'est ça le problème de la CDAO. Il faut revoir de fond en compte les fonctionnaires qu'on envoie qui sont payés par l'union des pays alors qu'au même moment, d'autres jouent rigoureusement contre d'autres États alors qu'on favorise et d'autres. La France, oui, elle est là, mais nous avons nos responsabilités en tant qu'Africains. dans nos institutions. On ne va pas tout le temps dire que c'est la France, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'effectivement, la France a élevé, disons, l'agneau, mais quand l'agneau est devenu lourd, ça l'a échappé par endroit. Non, mais effectivement, parce qu'à un moment donné, la France pensait que je faisais bien en soutenant-elle, en soutenant-elle, mais après tout, les gens l'échappent. Ils vont en Russie, ils vont en Turquie, ils vont ici. Donc, ils ne maîtrisent plus les grandes choses. Donc, tout va l'échapper si, véritablement, ils ne se mettent pas vite et disent que, bon, OK, ces gens, ils ont leur été maintenant depuis plus de 60 ans, on n'a qu'à leur donner la possibilité de s'organiser et non attendre lorsque c'est un jeune Macron, le Paris, qui fait une communication et c'est le lendemain ou le soir que la CDAO sorte un communiqué. Non, on doit être en avance par rapport à ce qui arrive chez nous et non, faire paraître comme si nous recevons les ordres de l'extérieur. Même si nous recevons les ordres de l'extérieur, on doit être quand même proactif. On doit savoir ce qui est bon pour l'Afrique, ce qui est bon pour nos pays. Alors, Maman, je voudrais dire quelque chose. En fait, quand on dit refondre la CDAO, vous avez posé la question tout à l'heure, mais en fait, le problème est simple. Si aujourd'hui, il y a beaucoup qui critiquent la CDAO, n'oubliez pas que les marines le prennent toujours dit qu'ils seront à la tête à l'Elysée, ils vont sortir de l'Union Européenne. Vous avez toujours appris ça. Maintenant, regardez, qu'est-ce qu'on reproche ? La CDAO, on nous dit qu'elle a péché. Elle a péché où ? C'est par rapport aux sanctions fondamentalement. Alors, soit il faut réviser les thèses et dire clairement que lorsque peut-être il y aura un coup d'État qui sera mis en application. C'est tout. Parce qu'on dit que la CDAO est en train de sanctionner et que ces sanctions ne figurent nullement dans les tests. Vous voyez, c'est le problème à ce niveau. Moi aussi, la CDAO n'a pas trop bien mûri ses réflexions, surtout par rapport aux peuples et aux populations. Parce qu'on a sanctionné les dirigeants, on sanctionne les États et c'est la population qui est en partie. C'est là où se pose fondamentalement le problème. C'est là où sinon, fondamentalement, mais la CDAO, c'est l'organisation régionale ou c'est l'organisation la mieux réussie par rapport aux autres organisations sous-régionales. Donc, il ne faut pas trop désinguer la CDAO. La CDAO, bien sûr, c'est au niveau des sanctions que des gens peuvent la critiquer, mais globalement, elle fait du bon travail. Le président sénégalais dit qu'il n'est pas médiateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait cette tournée en tant que médiateur de la CDAO. Je ne suis mandaté par aucune instance de la CDAO, mais il joue quand même les avocats de la CDAO. Oui, il joue les avocats parce qu'il a intérêt. Lui, il n'a pas intérêt à ce que la CDAO se dissolve ou la CDAO soit dissoute. Mais écoutez, j'ai l'impression que les gens ne mesurent même pas ce qu'ils disent. Si on dissolvait aujourd'hui la CDAO, vous savez combien de Burkinaba ? Où on n'a plus de Burkinaba au sein de la CDAO ? On n'a plus de Manet au sein de la CDAO ? Ce que la CDAO rapporte d'abord à tous ces trois pays ou à ces quinze pays, c'est énorme. C'est énorme. Le président sénégalais, il n'est pas médiateur. Lui, il fait un bon boulot qu'on peut apprécier. Mais moi, je voudrais dire ceci. Les gens sont partis, laissez-les. Mais je m'en dis comme ça. Ils sont partis, laissez-les. On ne peut pas les forcer entre-temps, la monétanité est sortie. On ne peut pas les forcer. Vous croyez qu'ils vont faire quelque chose ? Qui cherche à revenir maintenant ? Pardon ? Qui cherche à revenir ? La monétanité cherche à revenir. La monétanité cherche à revenir. Laissez-les. Il faut chercher à revenir parce qu'ils n'ont nul pas avec la OES. Mais écoutez, les gens disent que les trois pays vont faire quelque chose. les trois pays rirent. ces 105 millions sont dans la CEDA où même nous ne sommes pas une région développée. Ces 105 millions sont là où même nous n'avons jamais une région développée. Non, écoutez, ça va peut-être pas mal au début, mais on va s'adapter. Mais regardez, si, laissez-les. Ceux qui sont partis, laissez-les et souhaitez leur bonne chance. Mais une chose est sûre, ils ne pourront pas s'en sortir. On ne se développe pas. On ne se développe pas comme ça. Tout d'abord, les gens disent qu'on est riches. On n'est pas riches. J'ai toujours dit ça. L'Afrique n'est pas un continent riche. L'Afrique, c'est un continent qui a des ressources dans son sous-sol. Mais ces ressources, elles ne peuvent même pas enfisser le prix à l'international. Vous avez besoin d'argent pour vous développer. On a besoin de la liquidité. On a besoin des emprunts sérieux. Ces emprunts, l'FMI, la Banque mondiale ne peut pas nous donner cela. Mais c'est-à-dire si les gens veulent partir, laissez-les. Qu'ils fassent 5 ans, 10 ans à la tête de ces pays, on verra après ces 5 ans ce qu'ils vont devenir. Non, Filmen, il ne faut pas être trop pessimiste quand on est devenu de ces États qui se sont retirés. Moi, je suis réaliste. Quand je dis que c'est de bonnes guerres pour, par exemple, le Sénégal, de ramener, par exemple, le Mali, le Niger, qui sont, disons, dans le temps, disons, ce bloc du Sahel. Ce qu'il y a, c'est que, vous venez de dire tout à l'heure qu'il ne peut pas se développer pour qu'on les ramène. Mais l'enjeu aujourd'hui, même les coupures d'électricité partout. On parlait des centrales et, quoi là, le central nucléaire, pas non, pas solaire, civil, mais on ne peut pas le faire un seul pays ou deux pays ou trois pays. On doit être plus grand, n'est-ce pas, pour pouvoir le faire. Ce ne sont pas les ressources qui manquent. Il y a les ressources, vous l'avez dit tout à l'heure, on a des mines, on a des mines et la matière première est là. Il faut importer la technologie et ensemble. Je me dis, il y a des années, Sankara a construit quelques kilomètres de chemin de fer sans l'aide extérieure. Mais imaginez, si c'est que nos pays, comme le Togo, tout ça là, se réunissaient ensemble, même avec la Guinée, les gens ont les minérailles. Par exemple, chez moi, il y a les minérailles de fer. Pourquoi on n'en avait pas l'Afrique créé un truc pour pouvoir transformer le fer sur place et construire les rails de l'Omé à Saint-Casé, à Burkina, on enchaîne 600 carats la fer sans l'aide extérieure. Est-ce que vous voyez ? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble en regardant les valeurs de chaque peuple, ce que chacun peut apporter, surtout l'énergie aujourd'hui. on ne peut pas s'en sortir avec ce qu'on est en train de faire. Le solaire, ce n'est pas pour l'avenir. C'est la seule des choses. Il faut avoir des centrales et on ne peut pas le faire à vase-cou. Donc, c'est de bonne guerre comme je l'ai dit que, par exemple, le Sénégal a vu tôt, loin et a commencé par approcher les autres. Maintenant, il faut qu'on pense au développement de l'Afrique. Les moyens, on peut les réunir. On peut lancer les épargnes collectifs, les peuples soumissionnés. Il y a aussi une question que je voudrais poser. Face à cette situation où on a trois États qui sont sortis, j'ai l'impression que la commission de la CDAO, on ne la sent pas. Quand vous prenez l'Union Européenne aujourd'hui, vous voyez Ursula von der Leyen qui s'affiche, qui va discuter, qui est en mission. Mais le président de la commission de la CDAO, on a l'impression que c'est un organe effacé. Non, les gens ont détourné l'objectif de la CDAO. On dit Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette communauté s'occupe plus de la politique. S'occupe plus... C'est le grand problème qui se pose. Si la politique ne va pas bien, l'économie ne peut pas se mettre en place. Non, c'est-à-dire que il y a les bases qui sont dévinies. La discussion économique ne peut pas être politique. Le minimum, libre de circulation des personnes et des biens. Vous et moi, vous traversez la frontière du côté Bénin, du côté Ghana. C'est la croix et la bannière. Ce n'est pas la libre, c'est d'abord des personnes pour parler des biens que nous allons produire et faire passer. Mais quand vous allez en Europe, vous l'avez dit tout à l'heure que les autres travaillent bien, quand vous descendez à Paris, vous voulez aller en Belgique, vous n'avez pas un policier à qui vous allez montrer un passeport. Non, peut-être c'est les plaques, vous allez voir les enseignes ou votre téléphone portable qui va vous envoyer un signal que vous n'êtes plus à chose, l'euro mine, voilà, tout. Est-ce que vous voyez, c'est comme ça, vous allez en Allemagne et choses. Mais ici, vous descendez, on dit que bon, Afrique de l'Ouest, c'est déjà, vous descendez à l'Omé pour aller au Ghana, il faut payer. On va réclamer aussi visa là-bas. Alors que votre visa de Paris, ça fait chiengène, donc qui couvre les pays. Donc, il faut que, on fait ces principes, on a eu ici, passeport de la CDAO, c'est devenu quoi ? Même si tu l'as, ça ne te donne pas un avantage. Sur nos passeports, on a mis CDAO, mais... Oui, mais il y avait même un passeport, c'est-à-dire qu'au-delà du passeport togolais, vous devez, vous pouvez avoir le passeport de la CDAO. Les gens qui l'ont eu, ils n'ont même plus envie d'en avoir parce que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous voyez ? Donc, on a détourné l'objectif de la CDAO parce que les gens ont la volonté de s'éterniser au pouvoir. Les gens font des coups d'État ici et là et du coup, même les fonctionnaires de la CDAO, je vous ai dit, pour les envoyer, on ne les envoie pas en tant que technocrate, on les envoie en tant que celui qui va soutenir leur politique. Je ne sais pas si vous voyez, pas la politique du pays. C'est la diplomatie. D'où la question d'une CDAO en état de mort cérébrale que je posais tantôt. Oui, bien évidemment, c'est là où on fait appel. Il faut la ranimer. Il faut la ranimer. Il faut la ranimer. Il faut que ceux qui animent la CDAO s'aperçoivent de l'État actuel de la CDAO et soient animés aussi de cette volonté de la réformer. Parce que depuis qu'on en parle, ça fait déjà plus d'un an, deux ans, on en parle, mais on ne voit aucun effort se faire à ce niveau-là. Mais ce que les gens veulent, c'est quoi ? C'est par exemple, on a beaucoup de tracasserie douanière. Ça fait des années qu'on dénonce cela. Est-ce qu'on en a encore besoin aujourd'hui ? Ça fera partie des réformes et des discussions. Le tracasserie douanière, la suppression sérieuse, la suppression intégrale des frontières dans les zones de la CDAO. Quand vous êtes européenne, tout le monde connaît la réalité. Mais pourquoi ici, vous allez au Bénin, vous êtes obligés de suivre un certain nombre de formalités. Vous allez au Ghana, vous êtes obligés de suivre un certain nombre de formalités. Vous quittez le Ghana pour la Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Donc, pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe fondamentalement ? Mais il revient à la commission de plancher sur le sujet. Vous dites que la commission, elle est effacée. Mais est-ce que là ? Si la commission ne se prononce pas par rapport au politisme, je pense que la commission continue toujours de fonctionner. Elle est toujours là. La commission est là. Elle vit. On voit la commission prendre un certain nombre. Oui, mais on a des problèmes. On ne la voit pas. Le président de la commission, je ne suis même pas capable de vous dire son nom. Mais je ne connais pas ça. Mais regardez, regardez. Par exemple, pour des dossiers où on dit des gens ont porté plainte au niveau de la CDAO. La CDAO tranche. La commission, ou quoi, tranche. On dit de libérer la Cour de justice, de les rendre dans leurs droits. Mais les gens sont encore en prison. À quoi ça sert ? Est-ce que c'est CDAO ça ? Mais si leur décision n'a pas de devoir coïncistible, pourquoi les créer ? Donc c'est une décision fantoche. Et c'est ce que je vous dis qu'on a détourné la mission, n'est-ce pas, de la CDAO. Et les fonctionnaires, les membres qui vont là, chacun arrive à les placer pour soutenir ma politique. Ou lorsque l'autre président est en difficulté, et bien vous voyez, quand quelqu'un vient comme président de la commission ou bien président de la CDAO, bon, tournante comme ils le font, c'est que c'est à la veille ou bien quand il a un problème, on le propulse ou bien à la veille des élections, on le met que président de la CDAO. Donc c'est pour dire que c'est le membre de la confrérie, il faut le soutenir. Et c'est ce qui se passe. Dans toutes les institutions, c'est comme ça. Si vous permettez, on va évoluer vers le sujet suivant parce que ça aussi, ça se passe au sein de la CDAO et quand je le disais que la commission est aux abonnés absents, voilà un problème entre le Béné et le Niger, un problème qui dure depuis plusieurs semaines déjà. Le ministre béninois des Mines s'est rendu à Niamey pour une visite de travail de deux jours afin de trouver une porte de sortie sur l'exportation du pétrole nigérien via le littoral béninois compromis par la brouille diplomatique entre les deux États. Eh bien, il était à Niamey lundi et mardi dernier. Le ministre béninois des Mines Samou Seibou Seidou Adambi était également porteur d'un message du président Patrice Talon pour son homologue le général Abdourahman Tiani. Eh bien, le général Tiani n'a pas jugé bon de recevoir donc l'envoyé ou l'émissaire du président béninois. Il faut dire que ce qui crée l'attention entre les deux pays c'est le problème de frontières avec les sanctions de la CDAO. Les frontières avaient été fermées avec le Niger. Depuis que les sanctions ont été levées le Béné a ouvert les frontières de son côté mais du côté nigérien ces frontières sont restées fermées. Le Béné et le Niger sont reliés également par un leoduc qui fait passer le pétrole du Niger vers le port de Sémé. Eh bien, le Béné a décidé simplement de bloquer le passage du pétrole. Tout récemment le Béné a également bloqué le passage sur le fleuve au niveau de Malenville. Voilà la situation silence radio de la CDAO. Est-ce que ça ce n'est pas un problème dont la CDAO devrait connaître ? Non, peut-être la CDAO demandera ce qu'on se plaigne devant elle ou qu'on envoie des plaintes. Mais ça ne devrait pas être le cas. En réalité, ces sujets devraient être les premiers sur lesquels la CDAO devra se souhaiter. La libre circulation des personnes et des biens. une question véritablement économique. Quand on parle du pétrole aussi, c'est une question véritablement économique. Mais pourquoi la CDAO ? C'est pour cela qu'il faut revoir les fondamentaux. En tout cas, les pères fondateurs, quel a été leur esprit ? Je pense que les pères fondateurs s'est exprimé tout récemment. Il faut qu'on s'asseye pour voir un peu, pour réfléchir un peu sur ces questions-là. Parce qu'on ne sait pas exactement... que la plupart des pères fondateurs étaient des poutistes. Oui. Vous savez, ils étaient des poutistes, mais ce sont des gens dont il faut respecter le travail... Non, je n'insiste pas le mémoire, mais je fais la compréhension avec la situation. Je vais répondre. Un poutiste, un poutiste. Un poutiste. Il faut respecter l'ingénieuse intelligence à l'époque et qui se sont aperçus du danger que cachait le poutch. Les coups d'État et c'est pour cela qu'aujourd'hui, leur esprit est toujours là et cet esprit-là combat fortement et avec vehemence les coups d'État parce que les coups d'État se sont rendus finalement compte que les coups d'État n'étaient pas une bonne chose. Vous avez vu, il y a des mains à diviser le pays pendant des années, près de... 38 ans. Vous imaginez ? 38 ans, mais on ne peut pas me dire qu'il y a des mains et il y a eu des coups d'État qui ont été avortés contre les gens et des coups d'État qui ont été préparés mais qui n'ont jamais réussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais accepté que des coups d'État se répètent. Alors, dans cette CEDAO, c'est quelqu'un qui a toujours prôné le dialogue, la paix et la sécurité, donc c'est quelqu'un qui était contre les coups d'État. Donc, Poutchis, qui le fut, il a toujours combattu les coups d'État et donc, qu'on ne nous dise pas que c'est parce que ce sont les Poutchis qui ont créé le coup d'État et qu'il faut encourager les coups d'État. Vous êtes en train de vous perdre parce que ils ont été Poutchis, mais si vous savez combien de Poutchis ils ont permis ce qui est en train de se passer, c'est comme ces talons même qui peut-être lorsqu'il a été président, il a été élu, il n'a pas mesuré un peu les enjeux du pouvoir. Donc, il a mis les pieds dans tous les plats et aujourd'hui, il est en train d'en faire les frais. Par exemple, quand cette affaire de Rekia Madougou s'est passée, vous voyez l'interview forte qu'il a eu à faire en parlant des pays voisins. Pourquoi je cite là, je vais revenir et aussi avec ce qui s'est passé au Niger, il a été, je ne sais pas pourquoi il a été braqué comme ça, il a été dur dans ses positions. Il aurait été beaucoup plus sage ou sage ou même modéré dans ses propos mais peut-être il ne serait pas dans cette situation. Il y a beaucoup qui, moi, nous aussi, des gens n'étaient pas d'accord avec le coup d'État mais la position avec laquelle il avait défendu ou la ferveur avec laquelle il avait défendu sa position. C'est ça qui... Ça avait interrogé à l'époque et aujourd'hui on a l'impression quand on regarde parce que il y a c'était le duc dont le Béné gagne également énormément là-dessus et qui est bloqué aujourd'hui. Le Béné allait bloquer la circulation sur le fleuve Niger qui sert également de frontière fluviale entre les deux pays. Tout cela pour obliger le Niger à venir à la table de discussion. Le Niger se refuse à cela. Le bras de fer va encore durer longtemps entre les deux pays parce que c'est des milliards aussi en jeu. Oui, vous savez, pour une fois, mon ami Talon a fauté. Il a tiré les balles dans le pied parce qu'il a confondu deux choses. problèmes politiques et problèmes économiques. C'est de ça qu'on parlait. La fermeture des frontières a été disons une exigence de la CDAO mais maladroitement également appliquée parce que là je ne suis pas pour cette fermeture qu'ils ont eu à faire subir les frères du Niger et les conséquences sont là. Moi, je me disais que le Béné n'était pas le seul à faire mais je sais mais je me disais que jusqu'à la fin le Niger allait dresser une facture à la CDAO pour dédommager les commerçants qui ont perdu leurs biens. Et je dis que même Tampa Express avait fait un article sur ce dossier où nous avons vu que même les commerçants de l'Omé du Togo ont été impactés par cette fermeture de frontières. Parce qu'à l'époque on voyait les gens dit qu'il y a les oignons qui pourrissaient ici et la tomate ici. Non. L'oignon avant d'être chargé c'est que la commerçante ou le commerçant d'Adao a déjà envoyé l'argent avant que ça ne quitte. Quand ça pourrit le producteur a déjà envoyé donc il ne peut plus restituer l'argent. Donc c'est des choses qui ont agi sur nos commerces. c'est maintenant pour les autres beaucoup de choses. Les gens ont perdu allez voir les suressaris portuaires vous avez un conteneur de savon qui est à peine le conteneur qui coûte à peine 6 millions vous allez payer des suressaris jusqu'à 20-30 millions. Ça ça a été un coup dur que la CDAO a porté au Niger et il faut qu'un jour les gens exigent un dédommagement que la CDAO paie les factures des pertes parce qu'ils ont rendu des gens misérables au Niger. Maintenant comment est-ce que Talon peut confondre ces deux choses ? Le logic dont vous avez quelque chose moi je ne pense pas que avant la décision de construction de cette logic qu'il n'y a pas eu des accords qui ont prévu tout ça. Qui ont prévu tout ça ? Parce que je dis je répète lorsque même en pleine guerre la Russie n'a pas refusé de donner le gaz à l'Europe le 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 gazoduc qui a été saboté par l'Ukraine oui ce n'est pas ce n'est pas la Russie donc la Russie méchante comme on le dit mais est humaine en donnant du du jusqu'à ce que les gens même qui profitent ont contribué à le détruire donc ceci étant même en temps de guerre le DHR par exemple peut livrer les colliers en zone de guerre on n'a pas pas l'avion donc je ne peux pas comprendre comment est-ce que Talon a pu confondre cette histoire et le ce qui était même arrivé au Bénin quand à l'époque Boari avait fermé les frontières du côté Nigéria Nigéria avec le Bénin avec le Bénin ça a fait des mois le Bénin sous talons a lutté a lutté ils n'ont pas ouvert mais le Bénin a pu pousser sa résilience même puisque je vais vous dire les transactions économiques entre le Bénin et les choses il y avait des gens qui finançaient l'investissement direct extérieur vers le Bénin où les gens produisaient la tomate pour alimenter les usines au Nigéria à l'époque il y a beaucoup de choses qui quittaient le Bénin donc ça a fait que ces exportations le Bénin n'arrivait plus à en faire mais la résilience a fait que le Bénin a pu pousser des petites industries qui ont commencé par transformer les produits sur place donc aujourd'hui il fait la même chose avec le Niger il a ouvert le Niger dit qu'il y a un problème d'insécurité et que nous avons détecté qu'il y a des zones où il y a des gens qui peuvent nous attaquer à tout moment le Bénin a dit non qu'il n'y a rien pareil qu'il n'y a rien du tout donc oh le passer les marchandises par le Bénin pour le Niger pour les commerçants c'est le moins voilà parce que aujourd'hui par exemple avec le Togo c'est plus du double le kilométrage tout voilà donc les 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 ils continuent de pousser leur résidence quand ils ont fermé la comment rappelons la voie fluviale la voie fluviale ils ont trouvé maintenant les 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 transporteurs ont trouvé un autre réseau en rentrant dans le Nigeria pour retourner dans je ne sais pas si vous voyez donc ça veut dire qu'ils continuent de développer une résilience mais quittons Bénin de revenir à la raison de savoir que vous savez historiquement pendant la guerre froide il y avait le téléphone rouge entre le Kremlin et la Maison Blanche je ne sais pas s'il n'y a pas un téléphone vert blanc bleu entre ces deux pays pourquoi ces deux chefs d'état ne peuvent pas se parler comme de grands garçons mais c'est la question que je me pose c'est ce que je disais en début de ce sujet c'est comme Talon il a commis assez de bourde mais tout d'abord je me félicite du fait qu'il ait reconnu ses erreurs il a reconnu ses erreurs et il veut aujourd'hui que tout revienne à la normale mais c'est l'autre côté on ne sait pas ce qui se passe peut-être moi je peux reprocher à Talon tout d'abord de n'avoir pas été véritablement politique et au Nigérien aussi de n'être pas véritablement politique nos mamans en politique ils devraient avoir ces téléphones là et Tiani devraient appeler Talon et Talon même aurait pu peut-être appeler Tiani mais attendez on peut régler ce problème là je ne sais pas même si les Nigériens se sont sentis blessés parce que la pression de Talon a été un peu atroce moi je ne soutiens pas les coups d'état mais ce qui s'est passé au Niger personne ne pourrait accepter qu'on attaque militairement un pays frère de la région pour tuer des gens des innocents qui allaient mourir sur ce point là on soutient le Niger mais aujourd'hui le président Tiani qu'il sache que ce sont les Nigériens qui en font les frères on ouvre simplement les frontières ce n'est pas Talon qui sont en train de punir ce sont les Béninois qui sont en train de punir ce sont les Nigériens qui sont en train de punir ils sont eux qui font ils sont dans leur palais ils ne souffrent pas ils ne manquent de rien ça ne leur dit absolument rien mais qui pense à ces Nigériens qui se battent qui pense à ces Nigériennes qui se battent qui pense à ces Béninois qui se battent que les deux se parlent Kremlin vous avez parlé de Kremlin aujourd'hui Vladimir Poutine et Djibana se parlent tous les jours vous imaginez les Russes et les Américains sont tout le temps dans les cieux dans l'espace tous les jours mais ils se combattent sur le sol ukrainien c'est ça la politique il faut que nos deux chefs d'Etat arrivent à comprendre un certain nombre de choses Talon il a pêché il a reconnu moi j'ai apprécié un peu son mea culpa qui a dit mais aujourd'hui on ne sait plus ce qu'il faut faire mais aidez-nous et il a envoyé son ministre son ministre pour aller rencontrer le président Tiani mais il a s'enobé ce n'est pas c'est pas trop cool diplomatiquement ce n'est pas élégant non diplomatiquement ce n'est pas élégant et devoir le recevoir c'est pour cela que je dis Tiani c'est comme c'est pas un politique donc c'est pour cela c'est comporté comme cela parce qu'il joue aussi à la dure mais le pipeline qui doit faire passer le pétrole le Niger perd des milliards exactement il joue à la dure mais c'est ça ce qu'on repose à Talon c'est ce qu'eux-mêmes ils sont en train de faire aujourd'hui aujourd'hui ils reprochent à Talon mais c'est ça la dureté de d'entendre aujourd'hui ils sont durs mais Talon aussi va rester sur sa position qui va en faire les frais on a déjà perdu assez de milliards on a déjà perdu assez de vies regardez quand les Nigeriens ont manqué de médicaments pendant des années pendant des mois vous savez combien de morts cela aurait peut-être produit il faut qu'on dépasse cette situation là je voudrais demander à la CDAO d'intervenir si elle peut être intervenue vous savez aujourd'hui le Niger a un peu poursuivre même le Bénin parce que les clauses ne peuvent pas et puis le Bénin peut avoir des problèmes avec la Chine ce que dit le Bénin c'est que si vous avez refusé d'ouvrir les frontières le pétrole ne peut pas passer je dis les frontières ça c'est politique le pétrole c'est économique mais écoutez ce que je voulais vous demander mais ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir le Niger vivait sans le pétrole mais le pétrole va lui permettre de vivre oui non 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 aujourd'hui c'est quelque chose d'additif il ne faut pas voir aussi peut-être qu'il y a la main de voilà mais je peux demander aujourd'hui de nos amis derrière que le chef d'état togolais puisse intervenir qui aujourd'hui peut intervenir vous avez évoqué tout le monde ils s'entendent avec qui on n'a pas de pays si Talon va juger est-ce qu'il s'attende aujourd'hui Fonyasiné peut intervenir est-ce qu'il s'attende Fonyasiné peut lui dire petit frère vous pouvez intervenir moi je demande à la commission de la CDAO de se lever on va rendre l'antenne et 10 minutes le journal et puis on revient pour le plateau 2 Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021